L'ultimatum de trois jours lancé par le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-du-Lassau aux Mendiants-Takijoustè, les rues de la ville, est effectivement entrée en vigueur le 16 avril 2024. Dans plusieurs carifs fous et atel de la ville, les Mendiants et leurs enfants sont absents. Le constat est également fait par les usagers de la route. Les deux jours, on a apprécié. En tout cas, les voies sont un peu présentables. On a trouvé un endroit pour les caser normalement. Les voies sont un peu présentables. Les gens arrivent à circuler correctement. Mais au début, les enfants tournaient au bord de la route. Souvent, il y avait des accidents. Il y avait des accidents. Il y a d'autres même, on cognait même. Vraiment, leur dégarpissement me fait plaisir. Souvent, tu nettoies bien ta moto, mais une fois au feu, ils viennent pour la nettoyer et tu te sens dérangé par cette attitude. Ils viennent aussi s'arrêter devant toi. Quand le feu passe ouvert, tu ne sais même pas comment passer. Il dérangeait vraiment. Le 13 avril 2024, après l'ultimatum de la commune de Bobodjoulasso, c'est dans cette gare d'une compagnie de transport nigérienne que les Mendiants, la plupart des nationalités nigériennes, ont provisoirement trouvé refuge. On a trouvé des problèmes avec les voisins parce qu'ils sont trop beaucoup, trop nombreux. Notre gare est un peu trop petite pour eux. Donc, ils ne peuvent pas rester dans la gare. Ils se sont beaucoup. Donc, ils prennent les hangars des voisins, les magasins des voisins. Donc, les voisins se plaignent chaque jour. Bon, nous, on pense que ça ne va pas durer jusqu'à une semaine pour qu'on va les évacuer. Chaque jour, on nous dit demain, après demain, demain, après demain. Bon, hier, là, vraiment, les voisins, nous ont souffert vraiment. Nous, on a compris. Donc, moi, je les ai dit, eux tous, chacun n'a qu'à rentrer là où ils dorent auparavant parce qu'ils ont des coins, des carrefours où ils partent dormir. Donc, ils n'ont qu'à aller rentrer là-bas pour dormir. Mais quand on a besoin d'eux, on va les chercher. Mais tous leurs bagages, c'est là dans la gare. Lors de la rencontre avec les autorités communales, le 13 avril 2024, de nombreuses Mendiants ont exprimé leur désir de retourner dans leur pays d'origine, le Niger. Ce mercredi 24 avril 2024, elles sont accueillies dans ce foyer du service de l'action sociale de l'arrondissement 2 de Bobo du Lassau situé dans le quartier Colman. C'est la faim qui nous a amenés ici au Burkina. Nous n'avions pas à manger au Niger. Nous demandons qu'on nous aide avec de la nourriture afin que nous retournions chez nous. Nous voulons retourner au Niger, mais nous avons faim. Nous n'avons pas d'activité là-bas. Nous n'avons plus de champs à cultiver. Nous avons des enfants à nourrir. Nous demandons de l'aide pour retourner au Niger, mais aussi de l'aide pour pouvoir faire de l'élevage une fois là-bas. Après de nombreux échanges entre le consulat du Niger présent à Ouagadougou et les autorités communales de Bobo du Lassau, il a été décidé que ces mendiants rentreraient dans leur pays en principe d'ici quelques jours. Mais en attendant, elles doivent continuer à être patientes et rester dans ce foyer d'accueil. Merci. 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 Merci.